bonjour les gens on est parti pour une nouvelle vidéo le battle du jour est un petit peu plus conventionnel en tout cas moins tiré par les cheveux que les précédents aujourd'hui nirvana versus sepultura le grunge est un genre musical dérivé du rock qui est apparu dans les années 90 il s'inspire notamment du heavy metal du rock indépendant et du punk hardcore au niveau du son les guitares sont fortement saturés et on peut dire que le son même assez dégueulasse il faut bien l'allemettre ça s'apparente un petit peu la musique que tu fais dans ton garage avec tes potes pas vraiment clean pas vraiment chiadé on ne cherche pas à faire quelque chose de propre de lisse et de net bien au contraire ça reste assez brut et on peut dire un petit peu dans son jeu la voix complètement cassé de kirk coben s'y est parfaitement à ce genre musical j'ai découvert nirvana lorsque j'étais au collège ça a été la grande histoire d'amour immédiate j'ai eu un gros crush sur kurt cobain j'étais tellement à fond sur lui lorsque j'ai appris que kurt cobain avait repeint le plafond de sa cuisine avec sa cervelle je ne vous cache pas que j'étais en deuil national sepultura est un groupe de trash metal brésilien alors c'est un petit détail qui a toute son importance pourquoi sur le plan musical c'est beaucoup plus riche que de simplement avoir les instruments traditionnels qui sont liés au métal à savoir la batterie la basse la guitare là ils incorporent vraiment des instruments pas du tout conventionnel dans le milieu trash et du métal et notamment justement des instruments d'origine brésilienne on retrouve également ses origines dans certaines vidéos notamment la vidéo route sur certains plans on voit des personnes qui font de la capoeira alors ça c'est très drôle justement moi qui vivait à l'île de la réunion et qui ne connaissait pas du tout la capoeira quand j'ai vu ce clip pour la première fois je me suis esclapé alors pour ceux qui ne connaissent pas le moringue est une danse traditionnelle réunionnaise et là pour le coup je me suis rendu compte qu'elle était d'origine brésilienne et que cette origine c'était la capoeira le groupe a été formé par max et igor cavalera les deux frangins à l'époque c'était un petit peu mon idéal masculin j'ai découvert ces pulturas lorsque j'étais au lycée et tout comme pour nirvana dès la première écoute du premier morceau j'ai eu un coup de coeur immédiat ça a été instantané mes albums préférés sont chaos ad et root sorti respectivement en 1993 et en 1996 quand j'étais au collège je me faisais descendre en flèche parce que tous les gamins de mon âge écouté soit de la musique soleil soit les trucs qui passaient sur énergie et en tout cas pas du nirvana pour eux c'était du bruit ce n'était pas de la musique c'était trop violent pour leurs petites oreilles délicates j'avais donc hâte d'entrer au lycée parce que je me disais que là bas au moins les gens étaient musicalement plus ouverts et que j'aurais plus de facilité à y trouver ma place ou en tout cas des personnes avec qui partager mes goûts musicaux oui et non alors oui au lycée les personnes ont des goûts musicaux plus variés par contre ils ne sont pas forcément plus ouvert je dirais même que c'est un peu le contraire les métalleux sont assez puristes mine de rien et les musicos c'est pire or je fréquentais des musicos mais dans les deux cas l'entrée de gamme pour être intronisé dans leur petit cercle de faim connaisseurs c'était c'est PULTURA un cran en dessous t'étais un gros fragile bah c'est sûr en comparaison nirvana à côté c'est un petit peu le rock pour les nuls au mieux c'est de la pop rock destiné à des petites midinettes qui ne sont pas du tout initié au vrai hard rock pour vous donner une petite idée comme qui faisait ses débuts à cette époque là oui je rappelle que je suis vieille corn était blacklisté parce que trop commercial alors oui petite précision lorsqu'un groupe est écouté par plus de dix personnes c'est commercial c'est assez ironique d'ailleurs quand on y pense puisque ce sont les premiers à se plaindre qu'à la radio on ne passe pas de rock on ne passe pas de métal mais dès qu'un groupe perse et qu'on entend ses morceaux à la radio voilà quand je disais que c'était des puristes puristes et incohérents alors nirvana lol petit joueur retourne jouer dans ton bac à sable avec avril la vigne et laisse les vrais bons gros aficionados apprécier la vraie bonne musique et quoi de mieux à ce stade là qu'un bon petit cannibale corps sans là on peut commencer à discuter sur un pied d'égalité là on est entre adultes civilisés on est posé et on laisse les hors d'oeuvre et la petite friture aux amateurs pour passer aux choses sérieuses mais surtout pas nirvana un c'est de la musique d'église deux c'est nul parce qu'il n'y a que quatre accords par chanson c'est trop facile s'il n'y a pas cent cinquante riffs à la seconde si le batteur ne fait pas une crise d'épilepsie sur sa caisse claire et si le chanteur ne dégueule pas ses tripes dans le micro c'est naze même si les performances techniques d'un musicien sont remarquables décréter qu'un groupe est bon ou mauvais uniquement sur ce seul critère est très réducteur la musique c'est un ensemble c'est une alchimie entre la musique le chant le texte et l'émotion qu'elle véhicule j'insiste sur l'émotion parce que je suis quelqu'un de très sensitif un morceau qui est techniquement irréprochable mais qui ne transmet absolument rien me laisse de marbre c'est uniquement une démonstration de savoir faire mais c'est froid par contre il y a des morceaux qui casse pas trois pattes à un canard techniquement par contre il se passe quelque chose tu sens au fond de toi que ça vibre ça ça ne s'explique pas ça se ressent c'est pourquoi je dis que la musique c'est plus complexe que simplement une démonstration de performance technique donc j'en reviens à mes moutons nirvana ça passe pas mais lorsque je disais que j'aimais vraiment sépultura et cannibal corpse on me prenait pour une monteuse pourquoi je suis une fille oui ouais je sais c'est très machiste comme façon de penser mais c'est une réalité sont fragiles je suis mon dieu non je suis pas douce mais en gros dans la tête des gens je faisais semblant d'être une grosse badass mais je n'étais absolument pas crédible conclusion au collège nirvana c'était trop et au lycée c'était pas assez oui ça c'est l'histoire de ma vie je suis toujours à la lisière du truc mais ce n'est jamais bon éternelle incomprise et encore une fois j'ai eu la désagréable impression de devoir choisir mon camp celui des groupies qui coupent de la pop-rock pour midi net ou celui des bons gros rageux mais moi j'aime les deux je suis pas marié à un groupe ou un style musical je ne commets aucun adultère parce que j'écoute autre chose ok foutez moi la paix alors déposez les cailloux que vous avez ramassé dans le but de me lapider et arrêter d'imposer au monde votre définition de ce qu'est de la bonne ou de la mauvaise musique cessez de vous auto déclarer détenteurs du savoir absolu et du bon goût et c'est encore plus vrai pour tous ceux qui se plaignent d'être stigmatisé à cause de leurs goûts musicaux j'en les metta le vous savez à quel point c'est douloureux d'être jugé par des gens qui ne font pas l'effort de vous accepter tel que vous êtes alors ne faites pas subir ça aux autres ne remettez pas en cause leur sincérité ils sont tout aussi légitime que vous la tolérance ça marche dans les deux sens tu respectes je te respecte 1 voilà si vous avez des petites anecdotes de ce genre n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires je serai ravie de les lire et surtout ça me permettra de me sentir un petit peu moins seul dans mon valeur comme toujours j'ai mis en barre d'infos tous les titres des chansons que j'ai cité comme ça si vous voulez prendre le temps de les écouter entièrement allez-y faites vous plaisir c'est cadeau voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas le petit pouce bleu sur ce les gens je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous je vous dis à très bientôt Ciao !